Nous avons actuellement 3 833,111 hectares, composés de forêts classées, forêts communautaires, de mise en dépens, de mise en dépens intercommunale, de mise en dépens intervillageoise. Nous avons 30 pépinières et 55 installations pour protéger la nature. C'est fondamental, tenant compte de ce que nous vivons dans le monde actuellement. Vous le savez comme moi, vous en avez parlé. L'Afrique participe moins au réchauffement climatique, mais paye le plus fort. Je parle des inondations. Actuellement, les paysans sont inondés, les villes sont inondées, et nos États n'ont pas de budget nécessaire pour faire face à ça. C'est ça qu'il faut dire. La nature est déstructurée par l'action de l'homme. Le maire a dit tout à l'heure, l'avancée, la salinisation des terres. Mais il y a des questions de déforestation. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans le domaine maritime, c'est une exploitation abusive du sel. C'est une nuisance qu'il faut corriger. Nous avons un plan d'investissement prioritaire qui prend en compte l'ensemble de ces questions-là. Et nous avons déjà bouclé le financement de 350 milliards. Le dossier est actuellement au niveau du ministère des Finances. Il faut le dire, pour les 17 collectivités trottériales, c'est 27 collectivités qui prend en compte l'ensemble de ces questions. Donc, c'est une question d'État. Ce n'est pas une question politique, mais c'est une question d'État, d'équilibre sociologique. La nature menace aujourd'hui notre vie avec notre pays. Donc, il faut des actions urgentes, la main dans la main, pour que nous puissions affronter courageusement ce phénomène. C'est pourquoi je voudrais féliciter Mme le gouverneur pour la réussite de cette journée aujourd'hui. C'est sous sa coordination. Nous avons toutes les entités ici, derrière elles, derrière les autorités, pour que nous puissions en faire une activité ferme. Donc, c'est le message que j'ai voulu vous faire passer. Espérons que nous aurons votre appui pour la réalisation de ce programme. Et remercie aussi Mise Sénégal qui a fait le placement de France en tant que leader d'opinion. Elle va sensibiliser les jeunes pour qu'ils puissent investir dans ces journées en la culture. Voilà. Il faut une mobilisation des jeunes, une mobilisation des femmes. Oui, on s'est réveillé. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas d'autres personnes. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autres personnes. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'autres personnes. Mais avec la saleté, il faut qu'il y ait une solution définitive. La saleté, il faut qu'il y ait tout. Le traitement des ordures, c'est la solution. Parce que si on a la saleté, il n'y a pas d'autres personnes, et qu'on ne traite pas la saleté. Un problème sérieux qui a eu, c'est qu'on a tous lesquels. La main dans la main. Ce problème de Chia Kante, ce problème de Mase, ce problème de Médem, ce problème de Réoumille. A venir Réoumille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.